Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment utiliser PDF Exchange Viewer pour annoter des PDF. Donc première étape, tu dois installer le logiciel sur ton poste si ce n'est pas déjà fait. Donc tu cliques sur le centre de logiciel ici. Une fois dans le centre de logiciel, tu peux effectuer la recherche, mais c'est souvent difficile de trouver le logiciel simplement en utilisant l'outil de recherche. Ce qui est plus simple, c'est souvent de modifier l'affichage pour le mode vignette et de rechercher le logiciel en question. Donc nous c'est PDF Exchange Viewer. Donc il est ici, je clique sur le logiciel et dans votre cas, vous allez cliquer sur Installer. Donc moi il est déjà installé, donc je vais ouvrir le logiciel. Puis je vais modifier deux choses. La première des choses, c'est dans View. Je vais appuyer sur Customize User Interface pour aller changer la langue. Et ici je vais sélectionner le français. J'appuie sur Choose Custom Language et je sélectionne le français et je fais Appliquer ou Apply. Je fais OK. Donc on voit maintenant que la langue est modifiée. Puis dans l'affichage, je retourne et je vais sélectionner la barre d'outils que je désire voir s'apparaître. Donc je vais sélectionner la barre d'outils Commentaires et annotations. Donc j'ai ma barre d'outils pour annoter. Maintenant je vais ouvrir mon fichier PDF. Je clique sur Ouvrir. Puis je vais chercher mon fichier. Donc il se trouve sur mon bureau. Voilà. Et je fais Ouvrir. Maintenant il me suffit de la noter avec les outils que j'ai fait apparaître. Donc par exemple, je peux surligner. Comme ça. Je peux barrer. Je peux souligner. Je peux mettre des flèches, des lignes, des formes. Ensuite vous avez même des épingles. Ou ici, l'annotation des dessins. J'appuie ici. Et je peux dessiner. Contrairement à Active Inspire, lorsque je vais faire défiler mon document, vous voyez que mes annotations suivent le document. Donc elles restent ici. Si vous désirez modifier la couleur d'un élément, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et faire afficher la palette de style à tes commentaires. Voici la palette. Et vous pouvez aller modifier le style par défaut. Donc ici, j'appuie sur mon crayon. Et je peux aller modifier ma couleur. Je peux le faire, vous voyez, pour tous les éléments qui sont ici à gauche. Donc une fois que c'est fait, je peux fermer. Et vous voyez qu'automatiquement le changement s'est appliqué. Lorsque vous quittez, n'oubliez pas de déterminer si vous désirez enregistrer les modifications ou non. Voilà, c'était comment annoter un PDF à l'aide de PDF Exchange Viewer.